Avant de lancer la vidéo, je voulais mettre en avant le livre Mayhem 1984-1994, les archives de la mort. On y suit la première décennie du mythique groupe de black metal à travers les yeux de Necrobutcher, qui est le seul membre vivant et encore présent depuis la création de Mayhem. Le livre sort début septembre chez les éditions Flamme Noire, mais vous pouvez déjà le précommander sur le site que je vous ai mis en description. Il fait 270 pages et coûte 33 euros. Le livre contient une tonne d'anecdotes, on a encore une nouvelle vision de cette époque à la fois culte et trouble, et surtout ces blindés ras-la-gueule de documents et de photos inédites, des trucs que je n'avais jamais vu nulle part avant. Là je vous montre la version anglaise, mais la version française sera directement traduite du norvégien et contiendra un chapitre bonus et encore plus de photos inédites provenant des archives de Necrobutcher. Il sera d'ailleurs en tournée dans toute la France pour promouvoir le livre. Pour vous tenir au courant, allez suivre la page Facebook de Flamme Noire qui est en description, on peut y aller. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Reliqua. Aujourd'hui je suis dans le sud de la France, pas très loin de Toulouse. Eh oui. Ouais, un petit peu au sud de Toulouse c'est ça ? Ouais. Ouais, parce que d'habitude je me gomme tout le temps, sans avoir en façon de merde, je me paume tout le temps. Donc je suis chez Romain alias Cyr Ravaillac. Voilà, et je l'ai découvert sur YouTube. Alors on va tout de suite mettre le lien dans la description, dans les commentaires et aller checker ça parce que c'est juste actuellement la meilleure chaîne Metal YouTube, je pense, plus que la mienne. Ouais, avec le Metal. C'est super bien écrit, alors il y a du Metal, il y a du Free Jazz, du Dungeon. Moi je t'ai dit. C'est un peu tout ce que j'aime, du P-Strock, de l'Indie, du Hardcore. C'est un peu généraliste, le seul dénominateur commun c'est les scènes underground, alternatives, les musiques différentes, bizarres. Ouais, ouais, sombres, bizarres, alternatives. Et ouais, moi je t'ai découvert avec du coup la trilogie, enfin l'espèce de triptyque que tu as fait sur le Dungeon Sins, qui est juste ultra passionnant. Je pense que c'est le truc le plus complet sur le sujet que vous trouverez sur Internet. Donc vraiment, allez voir ça, c'est juste trop trop bien, j'ai appris plein de trucs. Tu en as fait une aussi sur le P-Strock. Ouais. Une longue vidéo sur le P-Strock. Une petite... Ouais, 30-30 minutes, tu dois faire. Effectivement, donc ouais, à la fois des vidéos ciblées sur des genres comme ça, et j'aimerais faire de plus en plus des vidéos plus transversales sur des thématiques. Voilà, la dernière en date, c'est sur la question du pessimisme, de la noirceur. Donc ça passe d'un genre à l'autre. Sur les ténèbres. Voilà, les ténèbres. Elle était super classe cette vidéo aussi. Tu as fait donc le Free Jazz aussi ? Ouais, le Free Jazz qui est en fait la première partie d'une série qu'il faut que je continue, sur la thématique du chaos justement, du chaos en musique. Donc ça commence par le Free. Et voilà, j'aimerais parler de tous les groupes qui manient un peu ces trucs-là. L'improvisation, le politisisme, donc dans le P-Strock et le Prog. Ouais, l'improvisation, le chaos dans la musique quoi. Et les thématiques sont super poussées. C'est prenant au possible. Et alors, ça peut s'écouter comme du podcast finalement. Parce que c'est juste ta voix avec de la musique. Mais il y a quand même une particularité dans ton montage. C'est-à-dire qu'on voit régulièrement ta tête, mais à côté de ça, tu filmes des moments de vie. que tu vas coller sur Tava Off. Et alors, ça vient d'où cette façon de monter ? Parce que des fois, ça peut aller de la balade dans la forêt ou dans un paysage un petit peu rural. Et donc c'est cool, ça peut coller à la thématique. Et des fois, tu te filmes en train de faire de la cuisine. En vrai, c'est cool parce qu'on sent qu'il y a un affect. Enfin, on sent que c'est des moments de vie qui sont directement reliés à la musique, à ce que tu écoutes. Et en fait, on est vachement pris par le truc finalement. Alors, ça peut paraître très amateur, mais en vrai, ça fonctionne assez bien. Donc, c'est quoi en fait ? Pourquoi tu as décidé de monter tes vidéos comme ça ? C'est lié à plusieurs choses. Enfin, en gros, l'idée, je pense, quand j'ai commencé à faire ça, c'est que je me tâtais, j'écoute beaucoup de musiques de toutes sortes. J'aime bien explorer les trucs un peu à fond. Et je me tâtais, est-ce que je fais un fanzine ? Est-ce que je me permets de m'exprimer d'une manière ou d'une autre ? Et du coup, la vidéo, ça me paraissait pas mal parce que voilà, il y a YouTube. C'est un des meilleurs moyens de communiquer aujourd'hui. C'est ça. Et donc, je le concevais un peu presque comme un fanzine vidéo en fait. C'est ça en fait. C'est un fanzine vidéo quoi. Et du coup, j'avais envie de mettre un côté un peu perso, de mettre plein de choses qui me tenaient à cœur. Donc, des images de bestioles, de nature, des images du quotidien, des trucs à la con, de soirées des fois aussi. Oui, on te voit boire des bières autour d'un feu. C'est ça. Mais en tout cas, c'est vraiment super classe. Donc, allez vous abonner, allez soutenir, regardez. Et puis, même moi, j'ai appris plein plein de trucs. Donc, franchement, ça vaut le coup d'aller voir. Donc, on fait ça aussi pour mettre un petit peu ta chaîne en avant. Et puis surtout, parce que tu as des jolies pièces dans ta collection. Donc, on va essayer de faire un peu le tour et de relier aussi un peu aux vidéos que tu as sorties. Donc, on va aller voir tes pièces Dungeon Sins. Tu nous as mis quelques trucs de proc de côté, de post-punk aussi. Donc, on va faire le tour de tout ça. Il y a des très belles pièces. Là, j'ai juste en face des... Elles sont en face de nous et je suis un petit peu jaloux. Parce que moi, j'ai pris un peu le Dungeon Sins au dernier moment. Donc, il y a plein de pièces maintenant qu'on ne peut plus trouver. Et tant pis pour moi. J'avais qu'à être là au moment où c'était cool. Et bon, on peut y aller si tu es chaud. On commence par le Dungeon du coup ? Ouais, bah on l'avance. Vas-y, on attaque. C'est parti. Tu peux y aller. Ok, donc, la première partie de la collection, c'est les tapes de Dungeon Sins. Donc, voilà, comme tu l'as dit, c'est un genre dans lequel je me suis pas mal plongé ces dernières années. C'est un genre, je sais pas, pour lequel j'ai eu un peu un coup de cœur, quoi. Qui m'a pas mal touché. Et donc, j'ai essayé de réunir des cassettes, tant bien que mal. Parce que c'est vraiment pas évident. C'est une collection difficile à faire, le Dungeon Sins, parce qu'il y a une petite hype autour, quoi. Il y a un certain engouement. Et c'est vrai que les artistes jouent pas mal là-dessus, en faisant exprès de faire que des formats très limités. Il faut quand même dire ça aussi. Certains de ces tirages, c'est 50 pièces, quoi. Donc, évidemment, ça part très vite. C'est souvent acheté par des gens qui les écoutent même pas, enfin, qui les achètent avant de les écouter. J'ai un espéré qui s'intéresse au genre, quand même. Et donc, voilà, ça demande une réactivité, ou alors d'avoir été là au bon moment. Et moi-même, il y a des pièces que j'aimerais beaucoup avoir, mais qui sortent jamais, en fait. Tu peux surveiller Discogs ou eBay, ça sort plus. Je pense qu'il faut attendre que ça retombe un peu, mais... Il y a un petit côté relique sacré. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est le petit objet. Et moi, ça me rappelle un peu, on peut le relier aussi au côté nerd, même si c'est pas forcément toujours relié, parce qu'on en reparlera, mais ça vient quand même plus du black metal, qui peut être nerd aussi, mais on retrouve ce côté rareté de l'objet, très limité, petite pièce. Tu vois, ça me rappelle les cartes magic, presque. Même en termes d'illustration et de trucs de côté rare, tu vois, on me rappelle un peu les collectionneurs de cartes magic, tu vois, qui sont toujours au taquet sur les cotes et tout, et qui... Alors, le pire, c'est que ça ne cote même pas tant que ça, les manches. Ah ouais ? Ouais, c'est juste que ça ne sort pas. Enfin, il y en a très peu qui circulent, à part quelques grands noms, voire les mortis, ou des trucs comme ça. Il y en a peu qui circulent, quand il y en a un, il ne sait même pas qu'il se vend cher, mais il ne se vend pas longtemps. Mais alors du coup, est-ce que c'est parce que les tapes, elles n'ont pas encore été remises en vente ? Vu que c'est assez récent, peut-être que les gens gardent ça chez eux, et un jour, ça se trouve, ça va exploser, parce que les trucs seront introuvables, et quand il y aura peut-être un revival du... Ou un revival du Donald Trump dans 10-15 ans, peut-être que là, les trucs sont... Enfin bon, ça en verre, on ne peut pas le prédire. Moi, j'ai bon espoir qu'un peu l'engouement passe, et que dans quelques années, on puisse trouver facilement... Ouais, c'est vrai, parce que là, c'est embêtant, mais moi qui essaye de me lancer là-dedans, je n'arrive jamais à en choper même une, quoi. C'est vraiment tellement, tout part en deux secondes, c'est enfin d'une, quoi. Par exemple, moi, une de mes sorties préférées, c'est Lunar Room, c'est la troisième cassette de Lunar Room, qui est le projet d'Henri Storm Valley, de Monsoro. Ça, c'est vraiment un des trucs que j'ai préféré. Il n'y avait pas moyen de mettre la main dessus. Je m'en suis fait siffler une sur Discord, il n'y a pas longtemps. Ok, très bien. Alors, écoute, vas-y, montre-nous les petits highlights. Bon, petite sélection. Alors, on peut commencer par les plus vieux, peut-être. Alors, les plus vieux, on est sur l'étape intermédiaire, bon, je vous renvoie à mes vidéos pour ça, où le Dungeon Scent n'est pas tout à fait excret du Black Metal, il gravite encore dans sa sphère. Bon, en gros, c'est une extrapolation de certains... des synthés du Black Metal, pour le dire vite. Donc, j'ai trois démos de cette époque, qui sont un peu emplématiques de ça. C'est celle de Enid, un groupe allemand. Je vais vous montrer. Alors, il y a un truc en plus, c'est que les démos de cette époque, bon, il y a le petit charme du truc écrit à la main, sur la taille, c'est du maison, quoi. C'est plus le cas aujourd'hui. C'est des jolies cassettes. Et ils avaient toujours des livrets relativement fournis, enfin, bon, c'est des paroles, c'est pas non plus extraordinaire, avec un petit tableau de Friedrich, voilà. Mais il y avait un côté visuel qui était assez sympa. et qui s'est un peu perdu aujourd'hui, enfin, je vais en montrer pour comparer. Bon, voilà, Enid, Enid, c'est un sort de sous-moning allemand, on va dire. D'accord. Mais qui est assez attachant, j'aime bien, j'aime bien ce groupe-là. J'ai eu un Saufsyrion aussi, c'est une démon que je suis super content d'avoir. Ça, c'est finlandais. D'accord. Ça, c'est un groupe finlandais. Bon, c'est des mecs qui traînaient. Et c'est le mec de... Comment s'appelle ? Vargraves. Ah, Vargraves. Ouais, c'est un des premiers groupes du mec de Vargraves. Un groupe de Blacks Info qui marche pas mal aujourd'hui. Qui marche pas mal. Qui est sympa. Ça, c'est un peu comme ce morning, c'est-à-dire ça surfe. Ça surfe un peu entre les claviers en méga-chip fantasy et côté encore un peu black. Très bien. Donc, c'est des moyens. Très cool. Et une autre... Je reçois même des MP pour des gens qui veulent me la racheter. Hypnos, c'est un groupe grec. Ouais. C'est 97. On est en 96, 97, 98, ces trois-là, je crois. Vraiment cette période-là de gestation du genre. Arkham Moon de Hypnos. Bah, pareil, c'est du Blacks Info qui devient tellement symphonique que ça dégénère en Dungeons & Dragons. C'est cool. 95% de la démo, c'est du Dungeons & Dragons. C'est du passage black pour la forme. Donc, voilà, ça, ce sont des démos vraiment de l'époque. Des trucs anciens. Parfait. Et je vais continuer avec les trucs plus récents qui sont souvent plus faciles à trouver. Par exemple, c'est un là que j'aime beaucoup. Kauranak. C'était un peu les premiers de la deuxième vague Dungeons & Dragons, on va dire. Kauranak, c'était américain. Avec cette pochette naturaliste. C'est la compile de deux démos qui étaient sortis qu'en numérique 2011-2012, il me semble. Donc là, on est déjà dans un truc un peu plus moderne. Et c'est Out of Season, ça. Donc, gros label du Dungeons & Dragons. Et puis avec le print directement sur la cassette. Voilà, c'est ça. Là, on a changé d'époque. Maintenant, c'est des cassettes beaucoup plus pro. Il paraît qu'elles sont plus fragiles aussi, mais on verra à l'usage, ça. Voilà, avec le print, le logo du label. Du coup, la cassette, c'est un format qui est quand même assez fragile. Tu les écoutes souvent, les cassettes ? Tu as les versions numériques, vu que ça se commande beaucoup sur Bandcamp. Ouais. En général, je suis des cassettes qui viennent de Bandcamp, donc j'ai la version numérique avec. J'ai vite de les écouter, je suis un peu parano avec les cassettes. Je comprends, mais ça m'est déjà arrivé son, d'avoir des cassettes qui se... La bande s'abîme à l'intérieur du lecteur. Et bon, c'est le dont j'ai pas le numérique, je les ripe. Et en général, une fois que c'est fait... D'accord. Je suis un peu parano, quoi. Ouais, non, mais c'est normal. Autant, le reste de ma collection, j'écoute beaucoup. Par contre, c'est pas une collection décorative, mais vinyles, je les écoute vraiment intéressantes. Je les fais tourner beaucoup. Les cassettes, moi, ça, c'est vrai. Et donc, voilà, on est sur des trucs plus cheap. Ça, c'est un peu le défaut du nouveau Dungeon Synth. Les visuels sont moins travaillés. Enfin, la poussette, c'est super classe, en général. Ça, c'est la vitrine, quoi, ça attire. Ça, c'est un tableau romantique allemand, il me semble. Mais pour moi, dans le Dungeon Synth, le visuel est presque aussi important que la musique. Parce que c'est tellement une porte d'entrée vers l'univers. C'est-à-dire que la musique est souvent tellement personnelle et cheap qu'en fait, des fois, ça peut être compliqué. Et surtout, moi, je suis hyper fan de musique, de jeux vidéo et de RPG. Donc, je suis habitué à ces espèces de mélodies médiévales jouées avec des santé pour Havre. Mais du coup, c'est un peu comme les jaquettes de jeux vidéo de l'époque où tu avais des super jaquettes magnifiques. Puis quand tu joues au jeu, c'était les graphismes 8 bits ou 16 bits de l'époque. Mais la jaquette, en fait, était une fenêtre vers le monde que les développeurs voulaient te proposer. Et c'est un peu pareil avec le Dungeon Synth. Il y a ce côté, genre, nous, on propose ça comme univers. Et ça va être une clé de lecture, quasiment, pour comprendre cette musique. Oui, il y a un imaginaire qui doit se surajouter. C'est de la même chose très suggestive. C'est exactement ça. Et c'est là où, pour moi, le format cassette est d'autant plus pertinent. C'est qu'il y a vraiment ce côté petit trollique. Il y a une petite limite à l'intérieur pour y avoir un petit objet caché, un artefact ancien. Il y en a qui aiment bien mettre les... Il y en a, j'étais censé avoir une petite fiole, par exemple, celui-là. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas, Arkane 5, Kyrie, pour une Dungeon Synth très ambiante, un peu oubliable, peut-être. D'accord. Et tu n'as pas reçu la fiole ? Non, je n'ai pas eu la fiole. D'ailleurs. J'étais très déçu. Non, mais par exemple, pour illustrer ce que tu dis, le Edge Wizard, un des mots un peu culte du Dungeon Synth récent, que j'aime beaucoup, personnellement. Je trouve, ça fait mouche, quoi. C'est négatif. Lui, il assumait vraiment d'utiliser des claviers complètement à la ramasse, des sons hyper low-fly. Oui. Mais je ne sais pas, il y a un côté très naïf qui crée une sorte d'univers dans lequel je rentre, en tout cas. Et donc, voilà, le visuel, c'est dessiné à la main, c'est de l'amateurisme assumé. Et même, il y a une petite tranche, là, pour faire comme un grimoire. Donc, voilà, le côté objet sacré est vraiment assumé. C'est assez de rouge, celle-là. Children of the Night, ouais. OK. On va trouver la belle. Bon, dans les trucs marquants du Dungeon Synth, j'ai les Fief, quand même. Oui. Voilà, les deux premières démos de Fief, que j'aime beaucoup. Fief, c'est vraiment très cool comme groupe. Donc, Dungeon Synth médiéval, assez mélodique, assez travaillé. C'est moins cheap musicologiquement que beaucoup. Fief, c'est out of season aussi. Mais là, pareil, on a vraiment un artwork qui est très cool, qui vient d'une illustration de contes, je crois. Mais l'intérieur, la tracklist, c'est des merdes-toi, quoi. C'est vraiment... OK. Bon, voilà. Ça, c'est parti du jeu. Mais c'est un peu décevant. Moi, j'ai le numéro 3. Et en complément, j'ai un CD. Voilà, j'aime bien Fief. J'ai fait plusieurs trucs. Ce CD, il est à 100-150 exemplaires, je ne sais plus. C'est écrit sur mon boss qui est armé, je ne sais plus. OK. C'est les quatre premières démos compilées. Mais pasta, c'est tout, quoi. Bon, t'as le CD qui est joli. Voilà. Ah oui, mais tu sais plus comme si c'était un double-cid. Ah oui, il y en a deux. Ah, il y en a deux, d'accord. Il y en a deux, ça fait quatre démos, donc on va prendre sur deux CD. Mais je ne vous montre même pas l'intérieur, il n'y a rien. D'accord. Il y a juste les covers, je crois, en noir et blanc. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais de photo promo des groupes de... Ah non, la plupart, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Ça me rappelle quand je montais mes vidéos, j'essayais de montrer des trucs pour présenter les artistes, mais j'ai rarement eu de photos à mettre. Et même ce money, même si ce n'est pas directement du dungeon, il y a forcément la grosse influence, ils n'ont jamais montré vraiment leur visage. C'est marrant ce truc de vouloir rester caché à tout prix. Oui, il y a un côté avec le Dungeon Sand, c'est que ça sort... On ne sait pas d'où ça sort, justement. Ça arrive comme ça sur Internet, mais il y a un mystère qui est entretenu. Ça déshumanise encore plus la musique et ça rajoute le côté magique. C'est trop cool. Oui, c'est ça. Oui, ça marche bien. C'est vrai que c'est un genre qui a besoin de développer, un certain imaginaire. Mais c'est assez sympathique. Ah oui, complètement. Le mec de Fief, il était aussi un sequester de type. Ça, c'est du Dungeon Sand un peu plus épique, vraiment un high synthèse à fond. Et là, il y a une photo de lui, je crois. Oui, voilà. Mais il a la capuche quand même. Il a la capuche, c'est important. Ok. Je crois qu'elles sont belles, les covers de ce groupe. Même le logo est très stylé, je trouve. Oui, je l'ai en badge. Oui, il est cool. Bon, j'ai des trucs... Oui, ici. Puisqu'on est dans les CD, donc je voulais parler. Surtout que c'est pour faire amende honorable vis-à-vis de ma chaîne. Où je n'ai pas réussi à l'intégrer. Je n'ai pas eu le temps. C'est le rattrapage. Voilà, c'est le rattrapage. Cool. Donc ça fait partie des démos un peu pionnières du Dungeon Sand à la fin des années 90. C'est un projet finlandais qui s'appelle Yeah, Port It. Bon. Ok. C'est un truc finlandais imprononçable, on connaît. C'est vrai que c'est compliqué. C'est dans le métal. Il faut apprendre le finot. Oui, c'est vrai. Donc c'est une démo. C'est un mec qui ne vient pas du black. Même s'il avait l'air de traîner un peu dans ses milieux. Bon, c'est sorti en auto-production. Bon, ça, c'est une réédition d'un label ukrainien qui réédite de l'induce et du Dungeon Sand. Ok. Pourquoi pas. Et donc voilà, c'est une réédition de cette démo. Et c'est super bien. C'est du très beau Dungeon Sand. C'est très travaillé. Il y a une palette sonore qui est assez intéressante. Parce que c'est vraiment pas du 3 bouts de synthé qui se battent en duel. Il y a vraiment un beau travail. Ok. Et assez fascinant. Donc il y a la partite. Je pourrais vous dire le nom de la démo. Alors, K1 Koske Maton. Allez, on va dire que c'est ça. Je remplacerai par une re-Google Trads si jamais ça craint trop. Donc voilà, démo finlandaise. Très, très cool. Là, il y a la cover. Je disais, ça me rappelle des covers d'Avuprunum et colorisées. C'est ça. Côté crayon de bois avec une silhouette. Et alors, c'est le mec de Nest. Je ne sais pas si tu vois ce groupe. C'est un groupe de dark folk finlandais de ces années-là aussi. D'accord, je ne connais pas. Qui était illustrateur. Il y a un split avec Agalok. Ah d'accord. Il y a un truc avec des sapins enneigés bleus. Non, là, je ne l'ai pas. C'est le même mec. Ok, d'accord. Voilà, voilà. Bon, j'ai des trucs divers. Et ça, je ne vais peut-être pas faire un truc de détails. Chacune. Ouais, là, on a déjà vu pas mal de choses. J'ai deux vinyles aussi, voilà. Ouais, ok. Ça peut me permettre de poser la question du format. Parce que c'est une problématique de ma collection aussi. Je suis à cheval sur plusieurs formats. Parce que je suis un peu opportuniste, on va dire. Je suis à droite, à gauche. Rien que pour ça. Mais j'aime bien... Enfin, je considère que chaque album, il a un peu son format type. Et des fois, je trouve que certaines rééditions, c'est un peu artificiel. Donc là, typiquement, le Dungeon Sense, on a dit, c'est très lié au charme de la cassette. À la mythologie de la cassette. Bon, mais ça, c'est une cassette des années 90 aussi, Forgotten Pathways, groupe allemand. Enfin, c'est un mec, pas un groupe, d'ailleurs. Un Allemand Ben, souvent. Ouais. Bah, typiquement, là, on se retrouve avec une réédition vinyle. Bon, je suis très content de la voir, ça sonne bien. On peut remasteriser. Mais c'est la photo Xeroxée, là, des années 90. Etirée, hyperpixelisée, ça n'a pas un intérêt visuel. Un petit chouïa anamorphosé, même, mal découpé, en plus. Ouais, mal découpé, ça, vraiment... On se demande si ça vaut le coup d'être sur vinyle, finalement. C'est ça. Et certaines des cassettes que j'ai montrées, dont le Edge Wizard, a été réédité en vinyle. Donc, voilà, c'est de recruter un graphiste qui bricole comme il peut, en mettant un fond rose. C'est pas adapté, en fait. Ah, bah, moi, je suis complètement d'accord. Il y a des visuels qui fonctionnent mieux. Ouais, non, mais visuellement, c'est pas ouf. Et puis, bah, après, dans le métal, ça fait des années qu'on le sait. Mais, je veux dire, même au niveau du son, est-ce que c'est pertinent de poser ça sur une galette ? Je suis même pas sûr que... Ouais, bah, pour certains albums, ça peut... Ouais, ça fait partie de l'économie, aussi, du truc. Parce que, par exemple, il y a des trucs, par contre, que j'ai en vinyle. Mais je trouve ça... Là, ça, c'était une évidence, quoi. Les trucs de Heavy des années 80 ou de Scratch. Là, je les cherche plutôt en vinyle d'époque, par remasterisé. Parce que c'est comme ça que ça s'écoute, en fait. Ouais, c'est sorti comme ça, aussi. Moi, les pièces, j'essaie de les voir comme des morceaux d'histoire, un petit peu, aussi. Bon, j'ai des rééditions, bien sûr, par la force des choses. Mais j'aime bien quand c'est un souvenir d'une époque, voilà, comme mes cassettes des années 90, écrite à la main. Je sais pas, ça me plaît bien. C'est un truc un peu révolu, quoi, avec même le style visuel, les polices dégueulasses. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est un tout, quoi. Ouais, tout ce qui va être vieux, trash, vie et vie, ça va être principalement du vinyle. Si tu ne l'as pas en vinyle, tu vas l'acheter en CD ou tu vas racheter la réédition Air Roller, un peu pourrave, quoi. Mais c'est vrai que pareil, bah, ouais, tout ce qui est... Par contre, par exemple, les styles des années 90-2000, ça me dérange moins de les avoir en CD, par exemple. Ouais, là, typique, typique. Pour du grand format, alors que là, maintenant que le vinyle revient complètement à la mode, enfin, et est totalement de la mode, c'est vrai qu'on a un retour en force des graphistes et des vrais dessinateurs et qui font des visuels de fous adaptés à des formats vinyles, quoi. Ouais, bah, t'as carrément raison, je dirais que la différence est là, c'est, au fond, il faut que la pochette, elle soit conçue pour, en fait, le visuel soit conçue pour, dès le départ, et il y a une osmose entre le format et l'artwork. Donc, ça peut être le cas pour la cassette, mais même pour le CD, en fait, pour le black des années 90, enfin, je vais peut-être faire une parenthèse et prendre un CD. Mais pas de souci. Typiquement, voilà, typiquement, si je prends ça au hasard, je ne sais pas si tu connais. Ça me dit vite que c'est un truc. Ouais, c'est un groupe patricien, ouais. Bon, mais ça, c'est le visuel, il est fait pour le CD, enfin, pour moi, c'est évident, c'est la résolution qui va avec ce format-là, et puis, c'est le côté un peu cheap aussi, donc, une photo avec un vieux truc de fantasy autour, et basta. Et je trouve que, ouais, je trouve que là, ça fonctionne parfaitement, et ça ne m'intéresserait pas d'acheter ça en vinyle, en fait, sur une rédition. Ouais, ouais, pareil, pas plus que ça, ouais. Je suis très content avec cette version. Ouais, mais en plus, il y a beaucoup de trucs où on sent l'arnaque, c'est-à-dire qu'on prend la... la version vinyle, parce que forcément, vu que c'est la mode, le label va rééditer le vinyle, et puis, en fait, l'image est juste pique, enfin, elle est floue, quoi. Le piqué est dégueulasse, parce qu'ils ont juste étiré l'image, et c'est une honte, moi, je trouve, à la limite, il faudrait remasteriser le... Le moustique. Ouais, je vais lui apprendre, il faudrait remasteriser le... l'image aussi, quoi. Ouais. Donc, ça est vraiment de la gueule, quoi. Ou alors, ben, ça, c'est le choix qu'ils ont fait pour... C'est la démo de Solanum, ça. Donc, c'est un des deux mecs de Depressive Silence. Ok. Pour gagner du Dungeon Sand. Là, ils ont refait un artwork. Donc, ils ont mis un truc un peu... Pourquoi pas, moi, je trouve pas que ça colle de ouf. Ok. Enfin, ça pourrait être Dungeon Sand dans l'esprit, mais il y a un côté un peu enfantin, comme de fait, Arc Solanum, c'est plutôt sombre. Ouais. C'est plutôt... Exotérique... Ouais, il y a un côté naïf... Ben, il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, si tu retournes... Oui, ben, en plus... Le mec, il était vraiment dans le black, quoi. Il venait du black... Effectivement. Donc, bon. Mais au moins, ils ont fait un artwork. Qui est pensé pour le vinique, avec une belle résolution, tu vois, c'est... C'est pas pixelisé, c'est très bien comme ça. Ouais, non, c'est... Ben, au bout d'un moment, c'est vrai que bon, on vous achète ça hyper cher avec des frais de port horribles. Donc, faites l'effort, s'il vous plaît. Les groupes et les labels. Bon, pour clôturer le Dungeon Sand, peut-être, voilà, la box Depressive Silence, qui est sorti chez... C'est Ancient Meadow qui a sorti ça. Donc, tu allais être réactif, c'était un peu caché. Il y avait un message, je sais plus où, sur son Facebook, je crois. Jeu de piste. Voilà. Et tu pouvais en acheter qu'un. Il disait, attention, si vous commandez chez votre voisin, je vais recouper les adresses et je le saurai. Ah oui, d'accord. Tu vas venir chez toi, quoi. Avec une dague. Avec une dague. Une dague empoisonnée. Ouais, c'est ça. D'améthyste. Et bon, c'est une box de la discographie complète de ce groupe culte des années 90. Très bien. Voilà. Un groupe qui a un peu lancé le revival. Je pense que la réédition de Depressive Silence vers 2015-16, ça a beaucoup relancé la scène, je pense. Il me semble. Donc voilà, c'est la démo au même format. La démo à écouter, c'est celle-ci. Qui est un joli travail sur l'artwork, je trouve, en plus. Attends, je vais zoomer beaucoup, quoi. C'est l'original, mais des fois... C'est une super gueule. Ouais. Il y a un petit côté SF en plus qui se rajoute assez particulier. Ah ouais, mais Depressive Silence, c'est un imaginaire... C'est super fort comme groupe en moins. C'est un peu les meilleurs, je pense. Ouais. Donc, ouais, ils ont vraiment réussi à garder bien le visuel des cassettes. Je crois que l'intérieur n'est pas le même qu'à l'époque. D'accord. Mais il y a quand même des mini-livrés. C'est suffisamment rare pour être noté. Bon, voilà, après, c'est les différentes démos. Si j'ai un souci avec cette box... Bon, il y avait un patch avec, qui est sur ma veste désormais. Ouais, j'ai un souci, c'est celle-là, je crois. C'est qu'une des démos était un split. Ouais. Avec un autre groupe d'un des mecs. Ou des deux, même. Des deux. Qui s'appelait Might East. Bon, un groupe de Black Metal oublié, quoi. De l'époque. Et c'était un split, et ils ont gardé que la partie Depressive Silence sur la cassette. Ah, ils ont viré les trucs pour avoir que du full Depressive Silence. Ouais, c'est un peu dommage. Surtout que la partie Black était sympa. C'était plutôt correct. OK. Black, à tout moment, années 90. Ouais, dommage. Plutôt cool. Bon, voilà, il y a du poster, il y a des autocollants, il y a un petit livret où le mec, il raconte que Depressive Silence, c'est le meilleur groupe de Dungeons & Dragons. Très cool. Non, mais c'est bien, ouais. C'est assez sympa. En format frangine, le petit livret et tout. Ouais, ouais. À l'ancienne, avec les polices de machines. Ouais. Non, mais c'est cool, c'est cool. Comme sur les démos des années 90. Donc voilà, avec une documentation sur les objets originaux. C'est vraiment, c'est très cool. Très cool. Très cool. Très cool. Je suis assez content de l'avoir. Voilà, c'était la chasse au trésor un peu. Elle est stylée. Et voilà, il fallait être réactif. Mais bon, comme je suis un peu le label de Dungeons & Dragons pour river de temps en temps, avoir une cassette. T'as réussi à choper. J'avais pu choper ça. Trop cool. De toute façon, allez voir la trilogie sur Sir Ravaillac. Comme d'hab, les liens dans la description, en commentaire. C'est juste ultra passionnant. Moi, ça m'a pris, je suis entré dans sans problème. Et ça m'a... Je connaissais le genre, mais je l'avais un peu mis de côté. C'est grâce à ta vidéo, ça m'a carrément ouvert sur le truc. Ça m'a remis un peu tout l'historique en place. Et c'est vrai que maintenant, je m'écoute pas mal de Dungeons & Sims. Au point que j'en ai presque fait un groupe. Enfin, c'est du Warship. C'est du Semaining Warship, quoi. Mais il y a un peu de Dungeons dedans, voilà. Dis-moi, dis-moi. Je pense qu'il y a suffisamment peu de guitare, enfin, en pourcentage d'un ingrédient pour qu'on puisse le faire rentrer. Parfait. De toute façon, c'est toujours compliqué de réussir à définir son propre style, quoi. Oui, mais tu peux inventer des noms. Oui, je pense que je vais inventer un nom. Je trouverai une étiquette à la con pour marketer le truc. Alors, du coup, là-bas, on a les vinyles et les CD. On a plein de trucs encore à voir. Donc, tu voudrais commencer par quoi, là ? Bah, Dungeons & Sims, on va peut-être partir sur le métal, le métal extrême même. Ouais, le black. Ouais, le black. Et toi, tu viens pas mal du black ? Ouais. Alors, ouais. C'est vrai que, voilà, j'écoute beaucoup de trucs très différents. J'aime un peu tout. J'ai des goûts un peu schizophréniques. Mais, ouais, moi, j'ai commencé la musique avec le métal et c'est le genre qui m'est toujours resté. C'est vraiment celui auquel je suis le plus attaché, quoi. Et le black en particulier, ça me parle beaucoup. Alors, par où commencer ? Ouais. Bah, une de mes pièces les plus rares, c'est un album de black, justement. Donc, on peut commencer par lui. Donc, voilà, le Murmure. Ah, d'accord, ouais. Le Murmure, donc, ce projet de black noise, ambiante, pagane, bien déglingué, bien ouf. Français. Pyrénées, même, apparemment. Enfin, registré dans les Pyrénées, se disait-il. C'est très mystérieux. Il a fait que ça. On ne connaît pas très bien et tout. D'accord. Donc, c'est devenu super culte. Ce truc-là sorti en 2010. Mais moi, je l'ai acheté à sa sortie à un concert de Volus Nest Runroom. Si tu m'en rappelles bien. Je l'avais payé 10 balles dans un bac de distro. Maintenant, c'est très cher. 10 000. Et on n'a pas 10 000, mais on va avoir 300 balles, un truc comme ça. Ah, c'est fou, hein. Et alors, c'est vraiment... C'est l'objet mystérieux, tu vois. C'est l'artefact mystique. Bon, il est vraiment... Enfin, à part ça, c'est... J'aime beaucoup ce disque. Voilà, il y a un espèce de truc froissé à la main que les masques tombent. Murmure.org. Et voilà. D'accord. Voilà, c'est le mystère. Mais il a l'air... C'est en carton souple. Ouais, c'est ça. Un carton souple avec le vinyle dedans. Ouais. Là, l'objet est cool. C'est assez beau, ouais. Ouais, il est sympa. C'est pas le classique vinyle, quoi. Ouais. Oui, il y a un petit truc. Ouais. Donc, voilà. Bon, ça, c'est... Le black metal. Là, on est dans les marges du genre. On est dans un truc presque indus, en fait. Un peu expérimental. Qui est une sacrée gueule. C'est vraiment prétendant. Ouais, mais qui a très, très bonne réputation dans... Bah, dans l'underland, en fait. Ouais. Murmure, c'est un truc qui met après tout le monde d'accord pour ceux qui aiment un peu creuser le black metal. Ouais, ouais. Une musique chelou et compagnie. Ouais, c'est ça. Il faudrait peut-être être un peu sensible à des trucs indus à l'ancienne. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, voilà. Bon, c'est vrai que je peux m'intéresser à des trucs comme ça. Black noise, black un peu barré. Euh... Mais j'ai différents genres du black. Bon, on en parlait. Un strong room, moi, j'aime beaucoup. Bah, ça, c'est le dernier, tiens. En l'occurrence, bah, je l'ai trouvé super. Bah, je trouve qu'ils assurent vraiment. Et il y a un côté atmo-païen. Attends, je vais poser un peu tout ça. Bah, vas-y. Euh, il y a un côté atmo-pagane, moi, qui est mystique, que je trouve assez parlant. Bon, il y a un joli paysage. Ah bah, moi, j'y crois totalement, leur truc, hein. C'est euh... Ouais, mais je crois que eux aussi, ils y croient. Ah non, non, mais j'y crois totalement, ils y croient. Et en plus, ils ont apparemment... Il y en a certains qui ont un mode de vie, euh... Bah, un peu euh... Ouais, un livret assez stylé. Ouais. Oui, c'est ça. Des gens... Des mecs assez proches de la nature. Proches de la nature, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et, bon, c'est vrai que moi, c'est... C'est des trucs qui me parlent, après les trucs paganes... Naturalistes, on va dire. Euh... Donc, ce groupe-là... Diadem of the Twelve Stars, euh... En première édition. Il va commencer à être relativement rare. Bon, je peux le montrer. Il va pas être très photogénique, parce qu'il est presque tout noir. Ouais, mais t'inquiète. Euh... Voilà, Diadem. Euh... Que j'aime beaucoup, il est vraiment très bien. Bon, avec des trucs rituels dedans, hein. Il a une très belle matière, ça se voit pas forcément. Mais c'est un bel objet. Là, là, je suis content d'avoir du vinyle, justement. Parce qu'il y a un beau carton, il y a beaucoup d'illustrations dedans. Enfin, c'est très travaillé. Et c'est vraiment dans la continuité de l'univers du groupe. Bon, j'ai Two Hunters aussi, bien sûr. Euh... La réédition Southern Lord. J'étais chez Southern Lord, euh... Ah... Bon, Two Hunters, un peu le classique. Mais c'est vrai qu'il est super. Euh... Bon, il a un peu pris cher, lui, malheureusement. Parce qu'il fallait acheter à Paris, à l'époque où... Je vivais de canapé en canapé. Enfin, j'avais fait un séjour de mois à Paris. Donc, je me trémalais avec mon vinyle que j'avais acheté au cancer. Le baluchon et le vinyle. C'est ça. Parfait. Bon, du coup, les coins ont un peu pris cher. Mais bon... Enfin, c'est la luce. Oui, ben, un vinyle, il faut que ça vive aussi. Ouais, je suis un peu dans cette école. C'est... Moi, des fois, il y a certains. Par exemple, pour les t-shirts. Ou... Genre, je ne sais pas. Là, j'ai le premier t-shirt. C'était la championne du groupe. Donc, je suis complètement fan. En plus, offert par le gratteux. Donc, au final... C'est vrai que j'ai pas... C'est ça. Ben, voilà, c'est ça. Première et unique pour l'instant. Même s'il y a eu des démos avant et des opés. Mais ouais, je suis... J'ai tendance à pas vouloir le mettre. Parce qu'il est idiot. Parce qu'il faut que ça vive. Mais je sais pas... Ben oui, mais c'est sûr. Enfin, émotionnellement parlant, j'ai tellement... Enfin, je l'aime trop ce t-shirt, quoi. Donc, j'ai peur de l'abîmer. Mais en vrai, c'est débile. Un t-shirt, ça se porte, quoi. Un vinyle, ça s'écoute. Ouais, voilà. Moi, c'est des disques que j'écoute. Et même, j'ai des scuds... Les années 70, des fois, les gens écrivaient beaucoup dessus. C'était pas un objet précieux à l'époque. Mais j'aime bien. T'as des tranches de vie, tu vois. Le mec, ça lui servait de bloc-notes. Ne serait-ce que j'ai un yes, par exemple, où le mec, il avait noté toute la disco avec les années et tout. Ben, parce qu'en fait, tu pouvais pas aller sur Wikture Music ou Wikipédia pour vérifier quand t'avais un doute. Il vient de tel que de trouver un single de Scorpion avec marqué Elisabelle dessus. Enfin, Isabelle ou Elisabeth. Oui. Le nom, tu sais, ils marquaient leur nom. Ouais, ouais. J'ai un truc marrant que j'ai chopé il y a pas longtemps. J'ai essayé de le trouver vite. Là, voilà. J'ai un paranoïde customisé. Parfait. Ben, c'est parfait. Bon, ça, c'est du 50 centimes en montant. Oui. Signé par David Bowie, quand même. C'est la classe. Ouais, ouais. Tu comprends. Qui était fan de Black Sabbath. Ben, voilà. Ben, les mecs mettaient des couillonnades sur leur disque. Et, si, dans le genre aussi, j'ai... Un... 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 Un album de... Un... Un classique de... Un classique. Et alors là, le mec... Avec la fauchette de Roger Dean, si je veux dire. Ouais, c'est Roger Dean, ouais. Ouais, ouais. Ouais, on reconnaît. Ma patte. Ouais, surtout, là. Ouais. Et alors, le mec a dessiné tout un truc psyché, au fait. Ah non, mais ça tue ! Enfin, le mec, il a écouté le Scud sous LSD, il a fait ça, quoi. Ouais, c'est ça, t'as envie de te découper un ton car. Putain, mais c'est excellent. Alors ça, ça, souvent dans les reliquats, j'en parle quand je tombe dessus, c'est... Limite, je préfère ça que les First Press giga rares. Ouais. Moi, le customisé par le mec de l'époque, tu vois. Ouais, j'adore. C'est les meilleures trouvailles. Alors rien à voir, mais j'ai un autre scud customisé. C'est un Chameleon. Ah, j'adore ce post-punk anglais absolument formidable. Ouais, c'est... C'est un Chameleon qui est vraiment magnifique. Ah ouais, pop. Dream pop des années 80, on pourrait dire post-punk. On va bientôt en parler sur la chaîne de cette scène-là. Ouais. Bah, j'ai le précédent aussi. Bah, j'aime beaucoup les Chameleons. Et voilà, le mec, à l'arrière, il a découpé des photos du groupe et il l'a plastifié par-dessus. Mais carrément. Mais en plus, il y a une volonté esthétique. Ouais, ouais. C'est pas mal du tout. Alors, il a oublié un cil ici, par contre, qui est plastifié avec. Ah. Ah merde. Ça aurait pu être un point de vue que tu... Bah, tu peux le remonter. Tu peux le retrouver avec la génétique, je suis sûr que tu peux... Ouais, c'est ça. Le retrouver, tu lui rends son vinyle et ce sera le plus beau cadeau que tu lui feras. Donc... Ouais, parce que, en fait, c'est juste noir. Ouais, c'est ça. Avec les titres des chansons, quoi. Il y a un espèce de visage noyé dans le fond. Oui, avec le visage. Dans le noir, ouais. Mais, ouais, c'est ça. Avec de la pochette. Mais non, mais c'est trop classe. Moi, j'adore ça. C'est les meilleurs trucs dans les collections. Les trucs custom personnalisés comme ça. C'est ça, c'est ça. T'as le souvenir qui va avec presque. Ouais, c'est ça. Et comme je disais, c'est une tranche d'une époque, quoi. C'est des trucs qu'ils ont vécu avec des gens qui étaient là, à ce moment-là, qu'on n'a pas connu, quoi. Mais on parlait du Black. Ouais. Même du Black Atmo, par exemple. C'est peut-être un peu trop sensible aux artworks. Mais il y a le Alda. Alda, un autre groupe de Cascadian moins connu que Waltz. Avec une très belle pochette saumon. Donc, le saumon de Fontaine. Une espèce typiquement nord-ouest américaine. C'est super beau. Je trouve ça super drôle. J'aime bien les mecs qui mettent en scène des animaux comme ça. Enfin, la vraie nature, en fait, quoi. Les naturistes. Qui ont pas juste un rapport à la nature un peu abstrait. Mais qui... Je sais pas. Qui s'intéressent pas bon. Les Blaqueux de chambre qu'on... Bah voilà. Qui avaient des aloans ces mornings chez eux. Et qui ont cette vision très fantaisiste de la nature. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais qui sont jamais allés à la pêche, quoi. Ouais. Ou à la pêche ou pas. Ouais, ouais. Je dis ça en rigolant, mais... Ouais. Allez voir, quoi. Ouais, qu'on... Qui vivent pas vraiment le truc, en fait, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que les mecs... Bah, pour revenir sur le mec de Wolf. Eux, ils... Ils revendiquent le côté... Nous, on vit dans la nature, machin. Enfin... Proche de... Ouais, proche de la nature, quoi. Bon, un disque qui m'échappe, c'est un de mes premiers, hein. C'est le troisième Agaloc. Bon, j'ai les trois premiers Agaloc. C'est dans la foulée, quoi. C'est pas un objet super intéressant. Je pense que beaucoup de gens l'ont. Mais c'est un peu le groupe qui m'a introduit à cet aspect-là du métal, quand j'étais jeune. Bah, sorti en 2006, j'avais qu'un spige. Ouais. On sort du black metal traditionnel. Ouais. Oui. Un peu moins sur le premier, hein. Le premier Agaloc, il y a un peu de black, hein. Pas les folklore. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que beaucoup de gens... Marrant, moi, Agaloc, je suis passé un peu à côté. Alors que moi, je suis très sensible à tout ce qui va être... Des projets liés au black. Donc, des trucs atmosphériques, acoustiques, tout ça. Mais liés à du black metal. Et tout le monde est ultra fan d'Agaloc. Et moi, je suis un peu passé à côté. Je regrette, parce que tout le monde a l'air de tellement aimer ce groupe que... Ouais, j'aime beaucoup... Surtout les trois premiers, parce que c'est ma jeunesse. Je les écoutais quand j'étais au lycée. Je les écoute toujours, mais ça m'a marqué à un moment, quoi. Et puis même... Premier groupe un peu atmos-naturaliste, mais aussi même Metal Progressif. Je crois que c'est un des premiers trucs que j'ai écouté. Ouais, ouais. Un peu le regard, ça, ouais. Euh... Bon, dans le black, un que j'aime bien, c'est le bécet de Next Emu, dans les trucs récents. Histoire de ne pas sortir des gros classiques. Bon, ça sera pas mal tourné, tu me diras. C'est un groupe dont on entend pas mal parler. Bam, là, 4 mots. Paysage d'hiver, vite fait. Un petit peu. Un petit peu ce style-là. Suédois. Un mec hyper prolifique. Il est dans dix mille projets. Mais c'est pas mal, quand même. Ça a de la gueule. Il y a un truc assez viscéral. Et il y a la nature aussi. Alors, la nature nordique. Ça va peut-être enneiger. Appareil photo numérique, flash dans la nuit. Voilà, le gros flash. Voilà, la base. Il y a une petite note de la photo flash ces derniers temps, j'ai remarqué. Ah, qui est revenu ? J'ai pas fait attention. Ouais. Je vois pas mal d'artwork, l'album de black à la con, souvent. Mais il y a une petite tendance à la photo flash. Il y a une esthétique. De toute façon, il y a des revivals de tout. Ils sont remis à la photo, noir et blanc, flash dans la nuit. Pourquoi pas. Bon, on en parlait. On en parlait. Moi, un truc que j'ai adoré récemment, c'est ça. Ouais, bah pareil. Le Havou Chrono, vraiment... Parfait quoi. Il est fluide. Tout est à sa place. Par rapport au deuxième, tu préfères celui-là ? Ouais. Je les aime tous. Même ce qu'on a pu écouter du dernier. C'est un peu frais, mais... J'aime tout, tout ce qu'il a fait. Mais coup de cœur sur celui-là. C'est pas vraiment du black, mais allez, puis se cogner. Les bolzers. Bon. Bon, bolzers. Grosse claque de la dernière scène. Bon, mais ça, quand c'est arrivé ce truc-là, tout le monde est d'accord. Bon. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins un bolzer. On a entendu parler. Moi, j'aime tout. J'aime beaucoup Hiro aussi. Je suis pas encore le dernier. J'ai bien aimé aussi. Hiro, bon, il est déstabilisant quand tu t'es pris ce truc-là. Mais... Je m'y suis vachement fier. Vachement... Enfin, à la coloc, on l'écoutait beaucoup, beaucoup. Mais... Je suis en live. Bon, voilà. Ah non, mais grosse claque. Black Death un peu... Ouais, bizarre, oui. Ils sont signés. Très mélodique. Je les ai achetés au concert. Ils sont signés... Ben alors là, je sais pas si on montre ou on montre pas. Bon, on va les signer avec ça. Ah, oui, oui, c'est vrai. Il y a un délire symbole un petit peu... C'est ça. Bon, c'est pas politique, a priori. Non, non, mais il y a eu des soucis avec ça. Oui, pas forcément. Il s'en est défendu complètement. Ouais. Moi, je trouve ça crédible. Enfin, c'est dans la continuité de ces thématiques. Enfin, sur les symboles anciens, les autérismes et tout. Mais bon, c'est sûr que ça présente pas... Après, allez creuser vous-même voir si pour vous c'est crédible ou pas. C'est ça. Bon, toujours avec le black... Je pensais pas qu'il allait jusqu'à 6 euros. Il a pas peur, quoi. Ouais, il en rajoute quand même dans ce côté-là. Mais il le dit en interview, c'est que justement, il trouve ça important que ce soit des symboles qui soient dépolitisés, réappropriés. Donc, il te force un peu pour ça aussi. Pourquoi pas ? Mais après, c'est toujours tendancieux, parce que vu que le black, c'est quand même une scène très tendancieuse, et vu qu'il est quand même issu un peu de cette scène et qu'il joue dans des festivals, tu vois, où il y a des blacks, finalement. Ben, il y a toujours ce truc où on sait pas trop, quoi. Et je trouve... Enfin, ça m'étonne pas que des gens... et un peu tilt, un peu sur ça, tu vois. C'est forcément... Enfin, faut pas qu'ils s'étonnent, c'est ça que je veux dire. Oui. Après, voilà, bon, le black, j'aime beaucoup ça. J'ai quelques trucs qui sont politisés. C'est de la musique. Enfin, personnellement, je dis aussi l'appréciation artistique et idéologique. J'ai pas besoin d'être d'accord avec les gens que je lis ou que j'écoute. Alors, pareil pour moi, et de toute façon, à partir du moment où tu mets le nez dans la scène black metal, ça devient très, très compliqué. Tu vas dépurer le truc totalement. Donc, après, il faut l'assumer. Après, c'est toi en tant que personne. Est-ce que j'en fais la promo ? Est-ce que je le partage ? Est-ce que je les soutiens, tu vois, financièrement ? Parce que quelque part, il y a aussi l'achat militant derrière. Après, ça, c'est des questions qui sont propres à chacun et qui sont personnelles. C'est de l'éthique personnelle. Exactement. J'aime beaucoup celui-là aussi. Puisqu'on est dans le black. Le nocternity, black atmo grec, un peu culte. Ça commence à être vieux, c'est 2003, je crois. Super projet. Là, c'est du beau vinyle. Je suis content. C'est là, elle est cool. Puisqu'on est dans les heures sombres du vinyle et du black metal. Moi, je suis passé un coup de gueule. Allons-y. C'est ma plus grosse déception d'achat de vinyle. Alors, où est-ce qu'il est ? Il faut apprendre l'alphabet, c'est très important. Je ne t'ai pas demandé, j'oublie sur les derniers épisodes. Comment tu classes, toi ? Andralphabétique, j'adore. Ça fait des enchaînements à Black Sabbath, Blondie, Bowser. Pareil, j'aime trop faire ça. Ou Ayat God, Fairport Convention, Falkenbach. Je vais vous dire, mon petit jeu qu'on a avec les copains maintenant, on joue à toucher-couler. C'est-à-dire qu'on a tellement de trucs à écouter, et c'est tellement le bordel qu'en fait, on joue à toucher-couler. Par exemple, on attribue des lettres et des chiffres aux cases. On fait par exemple B3, et tu choisis un Scud en B3, et tu sors le truc au hasard. Et vu que tout est mélangé, tu peux tomber sur le fond de la cuve ou le chef-d'oeuvre absolu. Et en fait, on s'oblige à s'écouter le Scud en entier, on saurait. Ça crée des situations et des enchaînements très particuliers. Je vois l'idée. Ah merde, il y a un truc qui est tombé sur le plastique. Dans le black, Lou Goobroom, un groupe que j'adore. C'est le guitariste qui peint. C'est le plastique qui a une merde dessus. La pochette de ouf quand même. Ils avaient des visuels vraiment dingues. C'est complètement dément, Lou Goobroom. L'image de leur musique est très bizarre. C'était ouf. En plus, ils pouvaient faire des trucs loufoques, mais c'était pas amusant. C'est plus dérangeant qu'autre chose. Ils jouent plus avec eux. Ils avaient un chanteur vraiment incroyable. Maintenant, c'est très étrange ce qu'ils font. C'est pas forcément mauvais, mais c'est encore plus étrange, moins black. Donc voilà, il y a ce truc-là de Roblack, de Vette Cooken. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Le flamand, je n'y comprends rien. Avec l'image bien boloss derrière, les gristes avec les mouches. C'est marrant parce que du coup, par rapport au front, il y a presque un côté cartoonesque. Ouais, carrément. Bon, ça, super album. Et moi, mon préféré, c'est The Totem. On est presque dans la rencontre. J'ai honte de le montrer. Des Totems qui avaient lui aussi une très très belle pochette. Mais la réédition par Aphelion Productions. Je connais même pas. Moi non plus. Ça ne me dit rien. Je crois que j'ai que ça de chez eux. On fait cet objet. Voilà, on parlait du vinyle mal vendé. Oui, oui, bah écoute. Sachant que nulle part dans le scum. Ça allait te renseigner sur la marchandise. En plus, je crois que sur le webshop, il n'y avait pas ça en miniature. D'accord. C'est très perplexe. C'est le troll poussé jusqu'au bout, quoi. C'est sans déconnerre. Ça représente quoi, au fond ? Bah, moi, je pense qu'il y a un côté archiopérimental, archiopérimental. Ils arrivent toujours à justifier ça. Ouais, sauf que, autant, ça sortirait pour Under the Heart Scud récent. Ça me... Pourquoi pas ? Ils sont particulièrement loin. Et là, on est vraiment dans la partie ultra black de Logobomb. Enfin, des Totems. Il a des riffs. Enfin, c'est un album que j'adore. Vraiment, vraiment ouf. Et... Voilà. Bah, ouais. Non, mais des fois, un peu black, faut pas se poser de questions. Après, voilà, j'aime beaucoup l'écouter. Il y a une démo en bonus, je crois. Ça me rappelle une couleur de Devin Townsend, Addicted. C'est juste trois crayons de couleur. Ah oui, c'est le crayon, ouais. Ces trois crayons-là, mâchés sûrement par un de ces gosses. Il est sympa. Alors que l'album, c'est un album très pop, mais qui est hyper spatial, hyper... Bah, très Devin Townsend dans l'âme. Oui. Et puis, bah, la pochette... Enfin, il n'y a rien à voir, quoi. C'est la pire porte d'entrée pour Devin Townsend, quoi. Euh... Ouais, on va peut-être changer de genre de métal, si on veut avancer de vos. J'ai du Negro Abunga, Derrick Forest. C'est un truc que j'aime beaucoup, mais... C'est un truc que j'aime beaucoup, mais... Oui, on va voir, on va changer ce truc un peu, là. C'est pas mal de temps qu'on est sur le web. Euh... Ouais, oui, carrément. Tu... Le post-punk ou le prog, peut-être ? Ouais, on peut parler de prog. J'aurais bien entre les trois trucs des années 80 de métal aussi, mais... Il y en a un auquel je tiens beaucoup, allez. Euh... Il est le... Voilà, si je ne le trouve pas en plus. Là. Voilà, c'est Mnasty Savage. J'adore les jeux scans de Scratch. Il m'a souhaité t'avoir vu avec un t-shirt. Ouais, c'est Mnasty Savage. J'adore ce groupe, parce que... C'est un second plutôt du Thrash, clairement. Mais ils ont tout le côté composite entre... Quelque chose de hyper rock'n'roll, un peu proche du speed metal, quoi. Un truc vraiment bourrin avec Asos. Et euh... Déjà, un truc plus ambitieux. Ils évoleront vers le Thrash technique, en plus, par la suite. Genre Asmodeus, par exemple, c'est un morceau un peu horrifique, assez long et tout, mid tempo. Et... Mais ils avaient l'air complètement tarés, surtout. J'adore ces mecs là, j'adore le chanteur. La voix est complètement absurde, avec les aigus aléatoires. Une espèce d'odeur de soufre, un peu, qui se dégage de... Ouais, c'est ça. Très sauvage. C'est ça. En plus, j'aime beaucoup le nom, parce que je pense que c'est une référence à Rousseau, et au mythe du banc sauvage. Ah, ok. En retourné. Enfin, je sais pas, c'est mon hypothèse. Non, mais c'est... Le méchant sauvage, tu vois. C'est le pessimisme du métal, tu vois. D'accord. Bah non, mais écoute, peut-être que les artistes cachent des rêves... Que seuls les plus érudibles ont été décidés, tu vois, mais... C'est mon hypothèse. Bon, voilà, un script de thrash hyper sous-estimé, que j'adore. Moi, c'est le sabbat anglais. Qui est un des seuls thrash, un groupe de thrash, à avoir une ambiance de sorcellerie fantastique, magique. Et puis en plus... Les gueules... Bah, on est dans les 80, donc forcément... J'adore, en plus, parce qu'à l'intérieur... Voilà, il y a des... Le groupe est en pleine scission, en fait. Saute droite, ils ont pas compris que c'était la sorcellerie, le thème. Putain, les gars, on avait dit de mettre des chemises à jabot, qu'est-ce que vous avez... Ils veulent retourner faire du skate, ils vont aller boire des bières, quoi. Oui, donc, il a encore ses baskets à semaine montante, là. C'est ça. Donc, euh... Voilà, bah ça... Bon, le groupe a pas tenu longtemps, d'ailleurs. Non, c'est vrai que la pochette, c'est très Halloween... Ouais. Dans l'âme, quoi. Ouais, donc, ça batte... Vraiment... Non, c'est thrash, c'est... C'est super cool, en plus, il y a des riffs... Ouais, alors, le prog... Ah bon, on a 50 minutes, dis-toi. Là, à mon avis, on va être sur un gros reliquat, je le sens. Euh... Bon, c'est vrai que j'essaie d'accélérer. T'inquiète, t'inquiète. Parce que... J'ai tellement... Les gens aiment bien quand les reliquats durent longtemps. Bon, écoute, là, ils seront servis. Euh... Je voudrais bien me parler de Davy. J'ai les trois Atlantian Codex qui sont si beaux. Ouais, c'est quoi, j'en parle souvent sur ma chaîne. Ouais, c'est vrai. Mais ils sont beaux, mais ça se montre. C'est vrai qu'ils sont beaux. Euh... Alors, le prog. Ouais. Bon, le prog, euh... J'ai... Bon, j'ai des classiques, hein. Des Genesis, The US, King Crimson. Enfin, des regards génératoires que j'aime beaucoup. Et c'est un peu chiant pour ça, le prog. Je fais une parenthèse. Parce que je trouve... Que les classiques écrasent vraiment, euh... Le reste, mais même en qualité, en fait. Je suis complètement d'accord. C'est... C'est même dur d'avoir des goûts perso en prog. Tellement les classiques sont... Ah d'accord. J'étais d'accord avec le début de ta phrase. Moi, par exemple, on m'a toujours gavé avec Pink Floyd. Euh... J'en suis toujours battu un peu les couilles, pour être franc. Et tu vois, et à côté de ça, t'avais des Gentle Giant qui étaient considérés comme les secondes couteaux. Ah oui. Alors que pour moi, ils écrasent le reste en qualité, tu vois. Alors oui, Gentle Giant, ça c'est... Pour moi, c'est l'un des meilleurs, hein. Gentle Giant, tu vois. Bon, alors... J'ai... On en a parlé tout à l'heure. Peut-être un First Press Vertigo. Ce qui en ferait une pièce éminemment rare. Avec, bien sûr, le truc qui va bien. Euh... Donc voilà, la pochette poulpe... L'Octopus. De Roger Dean. L'Octopus. En Gatefold, bien entendu. Magnifique. Ouais. Il est propre. Mais moi, c'est mon homme préféré perso. Ouais. Alors moi, c'est Acquiring the Taste. Ouais. Que j'aimerais bien trouver... Enfin bon, je ne suis pas sûr que l'opportunité se représentera d'avoir ça à un prix cassé. Bon, il a sa petite signature de... Sanders, peut-être, ou un truc comme ça, bon. Ok. Ah ouais, mais c'est pas intrusé dans l'approcher ? Ah non, 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 c'est pas une dédicace, c'est le mec, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. Ce que je dis ici, je ne voyais pas trop, mais c'est... Ouais, mais enfin, c'est le lot des scades des années 70. Et parce que c'est mon père qui m'avait dit ça, il se les prêtait tout le temps, en fait. Donc il fallait les signer, il faut pas te les tartaper, quoi. Oui, oui, trop bien. Parce que c'était le seul moyen d'écouter des trucs. Bon, voilà, Gentle Giant, bien sûr, c'est vraiment ouf. Ouais, pour préciser, ouais, prog avec un côté un peu médiéval dans l'esprit. Ouais, médiéval. Troubadour, quoi, c'est un peu les troubadours. Pas autant que Jethro Tool, mais c'est un peu les troubadours du prog. Il y a un côté un petit peu fantasy, aussi. Ouais, ouais. Enfin, c'est moi, bon, moi, je vais pas redire à quel point j'aime ce groupe, il y a une idée qu'on parle, mais... Et d'ailleurs, c'est avec ce genre de groupes frou, on se rend compte aussi à quel point le prog, c'est l'ancêtre du métal tout autant que le hard rock, voire peut-être plus des fois. Complètement. Rien que sur les thématiques. le travail des riffs, des thématiques, de l'univers, de la narration aussi, qui sort complètement, justement, du côté couplet-refrains-dansants du rock, même du hard rock. Pour moi, c'est les débuts du métal, ça se joue énormément avec ces groupes-là, en fait. dans leur approche de la compo, quoi. D'ailleurs, même, il y a des riffs chez The Gentleman, c'est assez ouf, quoi. Ouais, ouais. Un autre groupe de prog, voilà, dans les seconds couteaux, que moi, je pourrais mettre au-dessus de beaucoup. Alors si, moi, il y en a un dans les groupes que je déteste, Emerson, Lake & Palmer. J'aime pas du tout. Ok. D'accord. Avec Tarkus, euh... Ouais, Tarkus, non. Ok, d'accord. Indigest. Ah, d'accord. Bah, écoute, moi, c'est pas celui que je préfère, mais j'aime beaucoup quand même. Ouais. On voit ce que t'as dans la main, et je suis d'accord. Voilà. Le Griffon. Le Griffon, je suis amoureux de cet album. Je l'aime, je l'aime très très fort. Avec sa pochette, inspiration 15ème siècle, là. Avec une vraie Griffith Horn, en plus. Souvent, les illustrateurs, elles dessinent les oiseaux n'importe comment. Là, c'est des vraies couleurs. C'est assez rebouffé par le chat. Ah oui, effectivement. Elle est mal barrée. Et avec le chevalier qui tue le Griffon de la première pochette. C'était parfait. Et puis, bah là, elle est prog médiéval incroyable. Ouais, c'est ça. Le voyage absolu. C'est ça. Puis, c'est des très longs morceaux. Il y a quatre morceaux. Ils sont tous... Ils sont tous super longs, mais c'est tellement intelligent. Tout est tellement en place. Chaque mélodie... Chaque mélodie fait complètement mouche, quoi. Je sais pas. Ouais, je suis d'accord. On va s'en mettre en fond. C'est vraiment de mes oeuvres de prog aussi. Bah, second couteau. Alors que pour moi, ça vaut bien plus que les boomers écoutent, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et... La Griffon... Ouais, parfait. C'est trop fort. Je suis content que tu montres. Je sais plus si on avait déjà eu dans un holica celui-là. Et en plus, j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais... T'aurais pu quand tu avais parlé du prog fantasy... Peut-être que je l'ai mentionné, mais je suis même pas sûr. En tout cas, l'apogène, je l'ai fait apparaître dans des vidéos, mais je l'ai jamais. Tu vois, j'ai jamais parlé de ce groupe. Tu as mis dans Art of Metal, non ? Oui, oui, sur la partie prog... Ouais. On explique le côté fantasy et médiéval du prog. Bon, j'ai léger ce rotel. C'est super connu. J'aime énormément. C'est des objets qui sont sympas. Il y a juste... Celui-là, je me demande parce qu'il est rigolo. Je sais pas si j'ai à dire... Je l'ai à la maison. C'est avec le groupe qui apparaît. Voilà. Ça me fait marrer. C'est mignon, non ? Oui. Il est très bien. Il y a de l'humour. Il y a beaucoup d'humour dans ce groupe-là. Mais... Ça bouge super bien joué. Ouais. Les mecs sont sérieux dans la dernière, mais ils ont le recul. Il y a une petite dose du monde qui va bien faire. Ouais. Les paroles sont dingues en plus. Très très bien. Je crois-t-il. Un peu moins connu dans le prog. Ce que j'aime beaucoup aussi. C'est le premier Hadfield and the North. Là, on est dans le prog Canterbury. C'est un peu notre école. Donc un prog un peu plus jazz. Qui a un son très particulier. Un peu jazz rock. Presque free des fois. Très onirique. Et c'est marrant parce que souvent, c'est des albums qui sont presque loufoques en fait. qui sont dans un délire psyché complet. Et en même temps, c'est beau. C'est assez paradoxal comme sensation. Et alors, la scène Canterbury, en fait, c'est beaucoup de gens qui tournaient d'un groupe à l'autre. C'est un petit milieu qui échange constamment de musiciens. Et plein de projets sans lendemain. Hadfield and the North. C'est que deux albums par exemple. 74 et 75. Si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, celui-là, je l'ai trouvé pour pas cher du tout. C'est un presse français. Mais de 74. Au Gibert de Toulouse. Très bien. Gibert, très bon spot pour chauffer les lignes et les CD. Justement, je l'ai trouvé à une époque où j'étais un peu découragé. Parce que je tombais sur des trucs médiocres. Mais pas spécialement peu cher. Et au milieu, je tombais là-dessus. Ca c'est pas souvent. Ca fait assez plaisir. Et en fait, c'est quasiment un super groupe. Avec plein de musiciens du prog de l'époque. C'est pour ça qu'il y en a eu que deux sans doute. C'est qu'ils sont repartis dans plein d'autres trucs après. Donc t'avais, voilà, Richard Sinclair à la basse de Caravan. Caravan que j'adore. J'en ai pas là parce que mon père les a. J'ai un peu la flemme de les racheter. Ouais. Pour ça quoi. C'est un peu cher aussi. Bon, Phil Miller. C'est lui qui avait un groupe qui s'appelait Delivery. Et qui jouait avec Egg. Peut-être, je sais plus. Bon, Big Pile qui était bâtard de gong, entre autres. Geoff Leith d'Enrico. Un autre groupe de prog anglais bien barré. Robert Boyette qui fait une apparition. Il est en fauteuil à ce moment-là. Depuis son accident. Le chien, il vient de quel groupe ? Le chien, je sais pas. Les cowboys non plus, je sais pas. Je sais pas ce qu'il foutait les cowboys. Oui, il y a les cowboys. Ils sont là juste pour la photo. Et Dave Stewart qui jouait dans Cannes. Avant, le Cannes avec A.H. a passé. Qui est aussi un très grand groupe de prog. Et sa future femme Barbara Gaskin. Ici. Elle avait pas eu son groupe. Les femmes à l'époque, c'était un peu compliqué. Elles étaient souvent... Relayées choristes. Ouais, c'est ça. Elle était choriste dans tous les groupes où elle était. Mais elle était chanteuse quand même. Avec un mec, d'ailleurs. Spirogyra. Un groupe de prog folk. Je connais pas du tout ça. Ouais, c'est pas hyper connu, mais c'est trop bien. C'est super bien Spirogyra. J'aime beaucoup ce groupe. Je suis très prog folk après. Parce que j'aime bien la folk. C'est ce que j'ai remarqué. T'aimes bien le prog toujours. Encore une fois, on lit à la nature. Et oui. Ouais, c'est le même dans ce que j'écoute en métal et tout. Ça revient beaucoup. Enfin. Après, le lendemain, je peux écouter Demolition Hammer aussi. Et tout cassé. Voilà. C'est pas hyper cohérent. Bah non. La collection est un peu absurde. Mais... Ouais, les trucs comme ça qui me... C'est vrai qu'à un moment, c'était limite un critère des scuds que j'écoutais. C'est est-ce que je peux aller marcher dans la nature avec. Donc ça pouvait être n'importe quel genre. De la folk, du néo-folk, du pagan, du black même. Ou voilà, du post-rock. Pas mal du post-rock aussi. Mais il y avait cette thématique. Ok, donc... Bon, voilà pour le prog. Ouais, il y a quelques autres que j'aurais pu citer. Bon, Mellow Candle. J'aime beaucoup le prog folk. Encore. Ouais. Bon, c'est une réédition parce qu'il vaut 2000 balles le Mellow Candle. Je vais vous montrer juste 30 secondes avant de passer à la suite. Vas-y, vas-y. Voilà, ça c'est un groupe irlandais de prog folk. Trop, trop cool. C'est super beau. C'est super... Là, c'était une femme qui était le leader du groupe. C'était Claude Aix-Simmons. Très bien. Voilà. C'était pianiste. Bon, ils ont des super dégânes quand même. Voilà. On dirait presque, tu sais, les pochettes que tu trouvais sur Google à l'époque. Tu l'aimais là. Quel type de musique qu'ils jouent, ils sortent, c'est pas possible. C'était des Irlandais des années 70. Bien sûr que les looks des années 70, 80, ça se marque. Chaque décennie était très marquée. Oui. En termes de dégânes. En termes de dégânes. Donc voilà, ça, je fais beaucoup de trucs prog. Ouais. J'en zappe quelques-uns. Mais là, on va passer au post-punk. Voilà, j'ai aussi plein de post-punk parce que j'aime beaucoup ça. Bon, le post-punk, c'est un genre un peu difficile à cerner. C'est-à-dire, tu peux avoir des classiques qui sont encore vachement liés au punk. Des Joy Division, Cure, The Sound, tout ça. Mais t'as une infinité de ramifications, en fait. Des trucs plus brutistes, plus expérimentaux, plus pop aussi. On parlait des chameleons. J'aime pas mal la pop de cette époque. Bon, j'ai des trucs de scène pop un peu plus ou moins présentables. Qui sont connus en plus. Tout ce qu'on a appelé la New Wave. Il y a eu deux types de New Wave. Mais la New Wave qu'on connaît, qui est un peu le dénominateur commun de tout le monde, c'est cette espèce de post-punk très accessible, pop, qu'il y avait dans les années 80. On peut même mettre quasiment Indochine là-dedans, des trucs comme ça. En vrai, ouais. Ouais, ouais. Pour la France. Ouais, pour ce qui est de la France, ouais. Un scud que je montrerais bien, surtout pour ceux qui aiment l'Ascent Wave et qui voudraient revenir aux sources de... Putain, j'ai galère. Là. Qui voudraient revenir aux sources de ces sons-là. C'est le Tubeway Army, Replicaz. Qui est de l'Ascent Pop, vraiment la première vague, c'est sorti en 79, je crois. Donc c'est le premier groupe de Gary Newman qu'on voit ici. Qui a fait une carrière solo que j'aime pas trop. Mais cet album-là, il est vraiment incroyable. C'est vraiment de la scène pop un peu rock, un peu musclée en fait. Avec des guitares de temps en temps. Ça peut, on peut faire partie de ces albums inspirateurs de l'Ascent Wave. Bon, avec des trucs de Carpenter et tout. Bon, sachant que moi j'aime pas l'Ascent Wave. D'accord. Parce que j'écoute beaucoup de trucs de cette époque. Et j'aime pas trop cette espèce de caricature tiède. C'est autre chose du coup. C'est vraiment autre chose parce qu'aussi dans la scène pop, enfin dans la scène pop pardon, la scène pop actuelle, il y a l'imagerie nerd et cinéma bis qui est totalement assumé. Alors que là à l'époque, c'était pas forcément connecté. Oui, alors qu'au contraire c'était un truc plutôt expressif et souvent mélancolique, voire un peu sombre. Bah lié au post-tunc. Ouais, c'est ça. Mais après il y a aussi une grosse inspiration musique de film. Il y a eu tous les jeux vidéo, toutes les cultures vidéo qui est passé par là. Moi j'ai du mal à le voir comme même une parodie ou même un hommage. Pour moi c'est quasiment un nouveau musical, même si on a tendance à le relier aux années 80. C'est vrai. En mode Warship années 80, pour moi c'est vraiment un nouveau courant musical quoi. C'est-à-dire qu'ils tendent un peu le bâton pour se faire battre avec les visuels qui sont souvent des trucs hyper fétichistes. Et puis surtout qu'il y en a eu 15 000. Il y a eu 15 000 fois le même groupe donc au bout d'un moment ça a un peu saoulé tout le monde. Et puis bah c'est devenu... Le joueur s'est auto-parodier lui-même avant même je trouve de parodier les trucs des années 80 quoi. Ouais. Mais bon après c'est vrai que c'est... Moi j'aime bien quand même. En new, tu peux comprendre. Mais comme tu dis c'est vraiment autre chose. C'est vraiment autre chose. Faut que j'arrive à passer outre la comparaison. En synth pop, minimal wave même un peu obscur, il y a ce groupe hollandais que j'aime énormément. Donc là on est vraiment dans le minimalisme années 80 assez radical. Alors ils évolueront vers une pop un peu plus mélancolique par la suite. Ils seront rejoints par un mec qui venait du prog d'ailleurs sur l'album suivant sur Omsk. Très très bel album. Allez, j'essaie de couper mon cerveau en deux. Voilà, hop. Omsk. Voilà, ça c'est un très bel album de pop, sophistiqué, quasi progressive. Très joli. Alors que là, et sur le suivant que j'ai pas, qu'il s'est perdu en route quand je l'ai commandé. Il fait vraiment du post-punk synthétique, très tendu, avec un côté pop mais c'est tellement minimaliste et froid qu'il y a quelque chose d'assez oppressant, d'assez étrange. Ça parle beaucoup de la société de consommation. C'est des hollandais, c'est pour ça qu'ils sont pas très connus je pense. The Knits. Et c'est vraiment un très très bon album. Et il est hyper sous-estimé en plus même au sein de leur discographie, parce qu'il est très post-punk sans doute. Il a des sons très de son époque. Sur Raid Your Music j'ai très mal noté par exemple. Ah ok. Bon après Raid Your Music. Oui, moi j'y vais plus depuis des années, ça me parasite. Et bon. Non mais ça donne une idée des fois d'un certain consensus. C'est ça oui, je m'assure que tu es bien. Bon, le post-punk j'en ai tellement... Ah oui, alors un groupe que j'adore. Je vous parle de trucs pas trop connus. Bah tant mieux, mais c'est très bien. Histoire de pas faire des trucs trop évidents. ILS in Gaza. ILS in Gaza, voilà j'en ai trois, c'est les trois premiers. Celui-là en avant peut-être le tout premier, Photograph of Memories. Alors c'est un duo anglais, ILS in Gaza. C'est pareil, ça ressemble pas à grand chose avec ILS in Gaza. En gros il y en a un qui triture des machines pour faire des boucles bizarroïdes. Et l'autre qui chante mais avec une voix complètement exaltée, un peu mystique. Il y a un ton d'adaptation je pense, c'est un peu chelou. Mais c'est très beau comme groupe aussi. Il y a tout un univers, il y a vraiment une poésie chez eux qui est hyper forte. Et ils sont capables de tout. Il y a des morceaux d'ambiante, il y a des trucs qui rappelleraient, je sais pas, des trucs comme Coyle ou Lindus. Des trucs plus britises. Et il y a un morceau de Free aussi sur celui-là au sax. Vraiment un groupe qui avait peur de rien. C'est une très belle discographie. J'ai les trois premiers, je vais continuer. Mais c'est très très bien. ILS in Gaza. Dans le post-punk bizarre aussi. Parce que j'aime bien les trucs bizarres. Il y a tellement de choses. J'aurais savais que je parle. J'ai le suicide aussi. Tu connais le format, tu connais le format. Allez c'est où ? Un dernier post-punk. Ah oui oui, normal. Dans la vie normale. Les textes d'Omoun. Les textes d'Omoun. Je ne saurais même pas le décrire tellement c'est bizarre. C'est un trio quatuor sur celui-là. Il y a du sax, du violon et des synthés bizarres aussi. Très expérimental. Et en même temps, ils sont assez différents. Si tu es plus branché Minimal Wave, il faut aller voir de ce côté-là. Qui est vraiment, ouais. New Wave minimal, un peu tendu. Et le premier EP encore plus. Celui-là, il est encore plus original. Moi il me rappelle Coil par exemple. Comme l'autre. Le chant en plus ressemble un peu. Bon j'en ai des Coil mais on va peut-être pas avoir le temps. C'est... C'est une espèce d'ovni. On dirait des fois ce genre de groupe que c'est des musiques traditionnelles mais d'une culture qui n'existe pas quoi. Parce que ça parait hyper évident. Ouais, extraterrestre. Mais ça a l'air tellement évident pour eux que tu y crois. Tu as l'impression que c'est vraiment un genre qui existe. Et en fait, ça ne ressemble à rien d'autre. Je suis un peu obligé d'en parler, les Cocto Twins. Comme tu... Tu me disais que tu étais un peu dans ces trucs-là. Ouais, bien sûr. Moi j'adore Cocto Twins. Voilà, c'est... Head over Hills, Treasure et Victoria Land. Alors il me manque le tout premier Garlands pour avoir mes préférés. Moi je préfère les débuts. Et mon préféré absolu au-dessus de tous les autres, c'est Head over Hills. Je l'ai écouté des milliards de fois cet album. Je l'adore. Il y a l'équilibre parfait entre le post-punk sombre avec des ambiances très surréalistes et la voix de Heath Fraser et l'évidence des mélodies. Il paraît, j'avais lu je ne sais pas où, qu'elle a pris des cours de chant entre les deux. D'accord. Et c'est vrai que sa voix chante complètement. D'accord. C'est plus travaillé, elle a une amplitude bien supérieure. Elle a une voix beaucoup plus maîtrisée. Mais... Qu'est-ce que mon censeur ? Je ne crois pas qu'on puisse dire ça non plus. Mais on perd le côté brut, voilà, le côté post-punk des débuts. C'est ça surtout. On perd ce côté vraiment urgent, spontané, écorchévis un peu. Spontané quoi ? Ouais, c'est ça. Mais là, voilà, là-dessus. C'est le photographe de 4ID, un gros label de post-punk. J'adore 4ID. Qui faisait ces espèces de collages avec des matières bizarres. On dirait une marée noire ou on ne sait pas trop. Ouais, c'est ça. On dirait de l'amidon séché un peu. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il l'a obtenu comme ça, mais... Enfin voilà, OctoTwin, de toute façon, c'est des disques hyper heureux d'avoir. Trop bien. Trop, trop cool. Est-ce que... Là, je pense... Ouais, parce que... Je sais que tu as envie, tu as envie de tous les sortir. Il y a vraiment plein. Après, les gens, allez voir la chaîne de CiraVe. Oui, parce que du coup, on en parlera. On en parlera et puis ce sera beaucoup plus complet. Là, c'est lui qui fera ses vidéos comme il voudra et tout. Donc là, vous aurez tout ce qu'il faut vraiment pour vous enseigner sur ces genres musicaux. Tout simplement. Est-ce que tu nous en sors un ou deux en plus ? Ouais, de notre genre. Allez, vas-y. Je vais réfléchir. Et après, on se pose, on se dit au revoir. J'aurais ça... Mais j'ai presque pas parlé des CD. De quoi ? De quoi ? J'ai presque pas parlé des CD. Ah, pourquoi pas ça ? Allez, c'est un autre genre. Allez. Olivia Trémor Control. C'est de la pop aussi, mais j'aime bien la pop. Je m'en suis rendu compte un jour que j'aimais Black Metal et la pop. J'adore les bonnes mélodies, en fait. Je trouve une mélodie bien composée et bien interprétée. C'est vraiment un art qui est fort, quoi. Ça me touche pas mal. Je kiffe les grands mélodistes. Soit les très bons chanteurs, soit les mecs qui créent de la mélodie. Même, je crois qu'on aime un peu tous les deux le Metal assez mélodique aussi. De toute façon, je sais pas... Tu parlais de la Finlande, c'est toujours très mélodique. Et donc, voilà. Olivia Trémor Control n'a rien à voir, du coup, c'est pas vraiment Metal. Du tout. C'est un groupe de pop avant-gardiste des années 90. Un collectif qui s'appelait Les Femmes 6. C'est le collectif qui a donné des groupes un peu plus mainstream, comme Off From Montréal ou Neutral-Alme-Élcôtelle. Les trucs qui ont marqué l'indie de la fin des années 90. Et eux, ils sont toujours plus restés dans l'ombre, parce que leurs albums sont hyper lents et un peu sans concession. Il y a plein de sons très étranges. Il y a un morceau de musique concrète de 16 minutes, là-dessus, en plein milieu. Tu sais pas ce qu'ils foutent là. Tu tapes 16 minutes de collage sonore. Sauf que quand ils veulent, rien qu'avec des samples et du bruit, plus du chant, ils te font des mélodies sixties hyper lumineuses, hyper belles. Et c'est vraiment un album que j'adore, celui-là. C'est un double album. Il est très copieux, mais il s'écoute sans problème. Bon, on va peut-être voir. Voilà, donc oui, il va être hors contrôle. Ça sort un peu peut-être des autres genres qu'on a vus. Mais tant mieux, parce que dans les Reliquiers, on a quand même vu beaucoup, beaucoup de sous-genres. Là, c'est bien avec toi. On a encore poussé plus loin. J'espère plus loin. Voilà. OK. Est-ce qu'on se dit au revoir ? Eh bien, peut-être. Allez, on se dit au revoir. Parce que sinon, c'est trop lent. On repose la caméra. On se retrouve dans deux secondes. Bon, ben voilà. J'espère que tu n'es pas trop frustré de t'arrêter ici. En vrai, il est très frustré, mais je ne peux pas le dire. C'est pour ça, allez voir sa chaîne. Vous verrez, c'est au moins aussi passionnant que ce qu'il vient de raconter ici. Moi, j'ai vraiment été pris... Enfin, j'ai été étonné qu'il y ait une chaîne YouTube comme ça qui existe. Alors, il a fallu que je creuse un peu pour te retrouver dans les bas-fonds de YouTube. C'est un norme. Ben ouais, tu es un norme. Mais j'espère. Bientôt, tu seras semi en norme parce qu'il y a toute la commu qui va venir te voir. Donc, soyez gentil. Mettez des bons commentaires. Essayez de participer aussi dans les commentaires. Parce que là, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très passionné de la musique et très éclectique. Et moi, ça faisait très longtemps que je n'étais pas tombé sur une mine d'informations pareille. C'est pour ça aussi que je suis venu te voir. C'était pour ça. Donc, nous, on se retrouve, je ne sais pas quand, bientôt parce que c'est avec le Covid, c'est très compliqué pour moi. Merci beaucoup, mec, pour l'accueil. Merci à toi, ça fait trop bien. Ça me fait chier de ne pas pouvoir rester plus longtemps parce que là, on est un peu dans le speed, on fait ça un peu dans le jus. Et j'aurais kiffé pouvoir, avec de la musique éclaire toute la soirée, mais on se refera ça, c'est sûr. Ouais. Tu viendras me voir avant, après décembre. Ouais, grave. Je ne suis jamais allé à Nantes. Ah bah, tu t'accueilles avec plaisir. Franchement, tu t'en mets sur le canap' et tout, avec plaisir. Et puis, tous les liens pour les réseaux sociaux dans la description, le Tipeee pour soutenir la chaîne, vous connaissez. On se retrouve très bientôt. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada